C'est le temps des questions orales. Député de Timiskaming-Cawperin. Merci au Premier ministre. C'est une question sur les normes d'éthique auxquelles tient le Premier ministre envers son personnel. Radio-Canada anglais a fait des révélations concernant Jason Kenney, un ami du Premier ministre plus tôt. Selon CBC, des noms fraudulants ont été attachés et ont été utilisés pour voter dans la course à la chefferie en Alberta. Et l'une de ses adresses était deanfrench.ca. Est-ce que le Premier ministre a parlé à son chef du personnel là-dessus? Intervention du Président. J'ai eu de la difficulté à entendre la question du député en raison des interjections qui provenaient de ce côté de la Chambre. Je demanderai au député de Niagara-Ouest de revenir à l'ordre. Merci à vous. Réponse du Premier ministre. Monsieur le Président, j'étais dans le même bateau que vous. Je n'ai pas entendu ce qui a été dit de l'autre côté. Mais je peux vous dire une chose. Ce sera une excellente journée pour l'Ontario. Avec le dépôt du budget aujourd'hui, on change la province de voie. On redonne de l'argent aux contribuables. Nous respectons les contribuables et nous continuerons à le faire au cours des trois prochaines années. Complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, un ancien député conservateur à l'Assemblée albertaine a écrit à la GRC à cet effet, puisque cette campagne a utilisé des courriels frauduleux pour donner des numéros d'identification personnelle pour voter dans cette course à la chefferie. CBC fait rapport à un rapport qui porte le nom de Dean French, qui est le chef du personnel du Premier ministre. Hier, le Premier ministre a dit que ce domaine ne lui appartient plus. Quand est-ce qu'il s'est débarrassé de ce domaine et est-ce qu'il sait qui en est le propriétaire présentement? Le Premier ministre. Au leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, c'est pathétique. Des questions pathétiques et c'est honteux que les néo-démocrates ontariens croient qu'ils doivent faire le petit travail sale des néo-démocrates albertains, alors que Rachel Notley va s'engouffrer la semaine prochaine. Nous, cette question n'a absolument rien à voir avec les politiques ontariennes. Je ne peux pas croire qu'avec un budget qui sera déposé bientôt en Ontario, un budget qui travaillera afin de mettre fin à la médecine du couloir, de créer de bons emplois en Ontario, de rendre de l'argent dans les poches des Ontariens et Ontariennes, que le député du nord de l'Ontario ne prend pas la parole, demandant de la création d'emplois dans le nord de l'Ontario, de meilleurs soins de santé plus tôt. Il utilise des trucs partisans de la part de Rachel Notley en Alberta. Rappel à l'ordre du Président. Complémentaire final. Ici, on parle des normes établies par le premier ministre pour lui-même et son personnel dans son bureau. C'est une question publique que Jason Kenney a utilisé ce domaine en Alberta. Maintenant, on voit un site Web qui porte le nom du chef du personnel du premier ministre qui apparaît maintenant qu'il y a des allégations contre Jason Kenney et la fraude électorale. Est-ce que le premier ministre a demandé à son chef du personnel de remettre tout renseignement pertinent aux agences de la GRC qui mèneront enquête sur cette question? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, même le CBC fait rapport sur le fait que ce n'est pas le site Web de Dean French, que ça n'a rien à voir avec Dean French, que ça n'a rien à voir avec notre gouvernement ici en Ontario. Je crois que c'est absolument honteux et une tentative désespérée de ce parti néo-démocrate ici en Ontario, d'essayer d'appuyer les néo-démocrates albertains, un gouvernement qui a vu des centaines de milliers d'emplois quitter la province albertaine, avec un gouvernement qui a augmenté les impôts, qui fait en sorte qu'il est plus difficile de vivre de façon abordable dans la province de l'Ontario. C'est exactement ce que l'on ne veut pas voir ici en Ontario, les politiques albertaines en Alberta seraient les mêmes ici en Ontario, nous ne voulons pas y participer. Applaudissements Rappel à l'Ordre À l'Ordre du côté du gouvernement Redémarrer la pendule. Prochaine question, député d'Essexe. Merci. Au premier ministre, cette question a aussi trait aux normes d'éthique du premier ministre envers lui-même et son personnel. Le premier ministre est très honnête concernant sa relation avec son amitié avec Jason Kenney et il a été avec… il a été avec… il a été le rencontrer en Alberta, il a fait référence à son amitié comme étant une amitié fraternelle. Et maintenant, on voit des allégations de fraude électorale en Alberta qui portent, avec un site Web, qui porte le nom du chef du personnel du premier ministre. J'aimerais savoir si le premier ministre est impliqué d'une façon quelconque dans cette question. Le premier ministre, je remercie le compliment sur la remission… l'amitié fraternelle. Vous savez, j'ai beaucoup d'estime pour Jason Kenney. La population de l'Alberta a été punie. Les gens perdent leur emploi. Ils n'ont pas été en mesure de construire l'oléoduc. Il y a eu beaucoup de difficultés avec la première ministre Notley. Et vous savez quoi? Il y a une vague qui emporte l'Alberta et j'ai très hâte d'avoir le nouveau premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, qui nous visitera ici en Ontario. Intervention du Président. Rappel à l'Ordre. Du côté du Président, on revient à l'Ordre. Du côté du gouvernement, on revient à l'Ordre. À l'Ordre, leader parlementaire du gouvernement, à l'Ordre, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires. Redémarrer la pendule complémentaire. Le premier ministre ne prend peut-être pas ses allégations au sérieux, mais heureusement, la GRC, elle, le fait. Monsieur le Président, la semaine dernière, hier, à l'émission The National, on a admis que ces allégations étaient inquiétantes. La GRC mène enquête et un site Web qui porte le nom de Dean French, le chef du personnel du premier ministre, est coincé au milieu de cette histoire. Si Dean French ne contrôle plus ce site Web, qui le contrôle et pourquoi est-ce que c'est lié à de la fraude électorale dans la province de l'Alberta? Au ministre des richesses naturelles et des forêts. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier… En fait, non, je ne veux pas le remercier de ces questions parce que ce genre de questions, ça nous fait atteindre un nouveau niveau bas dans cette chambre. En fait, on devrait peut-être plutôt parler des métros que nous allons emporter à la ville de Toronto. La réalité est celle-ci. C'est une journée historique dans la province de l'Ontario. Nous allons fournir le meilleur budget de la province et c'est le meilleur budget en 15 ans. Les néo-démocrates veulent s'enligner sur des questions qui n'ont absolument rien à faire avec ce qui se passe ici dans la province de l'Ontario. Un budget qui aidera les gens ici, qui changera les 15 années de destruction libérale. Nous allons changer la voie de l'Ontario. Vous devriez être de notre côté. Intervention du Président, arrêtez la pendule. C'est une chance pour que le premier ministre établisse des normes éthiques pour lui-même et son groupe parlementaire. Il devrait nous remercier de cette possibilité. Si l'enquête, lorsque les forces policières trouveront des preuves de fraude électorale et que Dean French, le chef du personnel du premier ministre, est reconnu coupable ou est impliqué, que fera le premier ministre, le ministre des Richesses naturelles et des forêts? Eh bien, on a donné une possibilité aux néo-démocrates de changer leur ligne de question. Mais nous sommes ici aujourd'hui, le 11 avril 2019, à l'Assemblée. Une journée historique pour la population ontarienne. Un budget déposé par mon collègue Vic Fidelli qui… Intervention du Président. Député d'Essex, revenez à l'ordre. Je présente mes excuses au ministre. J'essaie de l'aider, M. le Président. Ici, nous avons la possibilité, au sein de nos démocrates, de se joindre à nous. Il y a eu 15 ans, 15 années négatives de l'autre côté. Et maintenant, on a la chance de changer l'Ontario de voie. Soyez avec nous. Ce sera une excellente journée pour la population ontarienne. députée de Davenport, nouvelle question. Merci, M. le Président. À la ministre de l'Éducation, hier, le conseil scolaire du district de Toronto a dit exactement ce que les compressions faites par le gouvernement signifieraient pour cette commission scolaire. « Ils devront faire des compressions et offrir moins de programmes aux élèves et étudiants, moins de possibilités. Et avec les manques qui existent déjà, ils auront un manque à gagner de 55 millions de dollars. » Est-ce que la ministre réalise que ces décisions font en sorte que les élèves de la province seront dans une situation encore pire? La ministre, le gouvernement conservateur de l'Ontario investira en éducation comme jamais auparavant. Et maintenant, ce qui a trait au conseil scolaire du district de Toronto, j'apprécie qu'il y a des conseils scolaires qui font face à des difficultés financières en raison des changements proposés dans le nombre d'élèves par salle de classe. Toutefois, les conseils scolaires sont laissés de côté en raison de mauvaises conventions collectives. Le fait est que le ministère de l'Éducation n'a absolument aucun pouvoir envers ces accords collectifs. Comme je l'ai mentionné au début, nous allons investir en éducation et nous allons aider les conseils scolaires à réussir. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je vais retourner à la ministre et je voudrais que vous compreniez bien le réseau scolaire. Le conseil scolaire de Toronto a déjà sonné la sonnette d'alarme en matière de cours en éducation. Ils devront éliminer 800 postes d'enseignants, moins de cours pour les élèves, comme dans les arts, en musique, en technologie ou en atelier, pour le plein développement de l'enfant et un ratio élèves-enseignement supérieur, moins de possibilités pour les jeunes. Au lieu de vider de son sens le secteur de l'éducation, voulez-vous refaire vos devoirs, votre copie? Ménénie de l'Éducation, j'ai hâte d'envoyer certaines correspondances. Comment cela fonctionne? Cela étant dit, je suis très content du plan pour l'éducation en Ontario qui va fonctionner pour vous, les enseignants, les parents et tous dans la province. Le réseau de l'éducation sera sur les rails. On a écouté 27 000 personnes qui ont contribué à ce renouvellement en mettant l'accent sur le STEG, sur les mathématiques, pour un réseau scolaire pérenne parce que nos élèves méritent le mieux du réseau scolaire pour qu'ils puissent avoir une excellente carrière et de reconnaître l'importance des métiers spécialisés pour des programmes visant à créer des emplois qui sont nécessaires pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Député de Scarborough Rouge Parc, merci Monsieur le Président. Hier, c'était la première fois en Ontario, le gouvernement assume le leadership en matière de métro et de transports en commun. Le gouvernement a annoncé une amélioration, un investissement à la hauteur de 28,5 milliards pour le 21e siècle. Un montant jamais investi dans le secteur du transport en commun, dans les métros. Les gens de Toronto veulent un réseau transparent pour arriver au travail à temps et retourner le soir à la maison. C'est bien pour Scarborough, qui attend maintenant depuis 30 ans pour l'accès au métro. C'est une promesse faite, c'est une promesse tenue. Qu'est-ce que le premier ministre peut dire de son plan dans l'intérêt de Scarborough pour un réseau de transport en commun? Vraiment, vraiment régional. Premier ministre, par vous, Monsieur le Président, je voudrais remercier l'excellent député de Scarborough Rouge Parc. Ce sont des gens exceptionnels. Pendant neuf ans, on s'est battus pour eux, pour le métro. Hier, on a ouvert la voie pour un nouveau réseau de transport pour les 600 000 personnes de Scarborough qui attendent depuis 30 ans. Nous avons davantage de possibilités de transport rapide. Métro à trois arrêts. Nous avons commencé avec mon frère et on n'aurait pas ce métro maintenant. Les gens de Scarborough, on vous a dit que vous auriez un métro. Vous allez l'avoir, votre métro. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, premier ministre. La réponse est bien d'entendre. Que le gouvernement tient sa promesse d'offrir des services de transport en commun pour les résidents de Scarborough. Pendant des décennies, aucun métro n'a été construit. Sans tenir compte de l'augmentation de la population, la technologie actuelle est obsolète. Il faut revoir l'entretien des métros. Nous voulons aller au travail en même temps pour laisser suffisamment de temps pour ce qui compte. Et qu'est-ce que le gouvernement peut dire? Ce que représente le plan de transport en commun à la hauteur de 28,5 milliards pour davantage de population et davantage de collectivité locale et pour Scarborough. Par vous, M. le Président, une fois de plus, je voudrais remercier le député de sa question. Qui est remercié plus que tout autre? C'est le ministre des Transports, un véritable champion. Il est incroyable. Ça prend un véritable leader pour ce plan de transport en commun, pas seulement au Canada, mais en Amérique du Nord. Un plan à la hauteur de 28,5 milliards. Nous avons créé ce plan. Nous allons mettre en œuvre ce plan pour s'assurer que les Ontariens se déplacent rapidement. Il se préoccupe des gens de Scarborough, de la ligne Eglinton, qui se rendra à Etobicoke. Et l'aéroport est le second plus grand aéroport au Canada. Et le joyau de la Couronne, c'est la ligne Ontario. Grâce à ce magnifique ministère, grâce à ses idées, intervention du Président, arrêtez la pendule. Prochaine question, rappel à l'Ordre, redémarrer la pendule. Député de la Université Rosdale, ma question s'adresse au premier ministre. Par le passé, le gouvernement a fait des promesses en matière de transport en commun, mais la réalité sur le terrain est différente. Hier, nous avons une carte, puis il a tiré un numéro d'un chapeau, et nous avons posé des questions sur le financement et l'échéancier. Est-ce qu'il peut nous montrer le plan? Comment est-ce qu'il peut appuyer ces chiffres? Comment il a obtenu ce chiffre magique? Ménèse des Transports. Merci, M. le Président. Merci à la députée d'Enfest. Hier, c'était un jour historique pour l'Ontario. Nous sommes assis avec le premier ministre, mon adjoint parlementaire, le ministre des Infrastructures, et la députée d'Etovico-Lakeshore. Nous avons annoncé un investissement jamais vu à Toronto. Nous allons construire la ligne d'allègement qui s'appellera la ligne Ontario. Nous avons prolongé le métro. Et à Scarborough, nous allons construire trois arrêts pour Scarborough, souterrain, pour rejoindre cette région. Les néo-démocrates devraient être heureux parce que nous avons de meilleures possibilités dans leur circonscription. Nous aurons maintenant un réseau de transport intégré. Et nous, les conservateurs, nous allons construire, construire, construire. Arrêtez la pendule. Côté gouvernemental, à l'ordre. Ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, à l'ordre. Député de Essex, à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. De retour au premier ministre, nous avons déjà dépensé à Toronto des centaines de millions de dollars. Le premier ministre veut déchirer ses plans et revoir sa copie. Comment il peut défendre? Tout cela veut dire qu'il y aura des délais, qu'il y aura encore des gares sursaturées, et les gens se retrouveront dans les autobus pendant des années. Question et commentaire, ministre des Transports. Merci de la question. Une fois de plus, la députée d'en face a fait partie de la séance d'information. Elle a vu le plan et comment il était détaillé. Et je peux vous dire, à ce moment-ci, nous allons utiliser le plan, déjà élaboré, mais nous allons prolonger. Nous allons construire non seulement la ligne d'allègement, mais également la ligne Ontario. Nous allons construire trois arrêts à Scarborough. Pas seulement un arrêt à Scarborough. Peut-être que les Léo-Démocrate devraient écouter ce que les maires régionaux ont eu à dire lors de l'annonce. Scarborough, Betty, et le prolongement vers le nord. Je suis très fier de la position du gouvernement. Monsieur le Président, le maire de Vaughan, de la région de Vaughan, et le Grand Toronto, et la région de Peel, et le maire John Torrey, je suis très fier d'avoir de l'investissement dans le transport en commun. Merci à l'intervention du Président. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre, à toute la Chambre. René-Marie Lapandule, député de Thornhill. Monsieur le Président, ma question s'adresse au fantastique ministre des Transports, le ministre des Infrastructures, l'adjoint ministériel pour les infrastructures et le transport, et le député de Tobico-Lachoc. On fait une annonce formidable. Notre gouvernement pour la population s'est engagé à s'assurer que les gens puissent se déplacer rapidement, c'est de reprendre la responsabilité de la construction du métro plus rapidement et plus efficacement. Voilà ce que l'on fait. Hier, notre gouvernement veut recréer une carte, une vision du 21e siècle, avec des connexions dans des régions où il n'y a aucun service en commun. Est-ce que le ministre peut expliquer comment le nouveau projet d'investissement en infrastructures sera dans l'intérêt des Ontariens? Je voudrais remercier la députée de Thornhill, et la députée, chaque jour, me parle de l'amélioration du transport en commun. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un jour historique pour l'Ontario. La presse s'est présentée, et tout le monde s'est montré intéressé. Le ministre des Transports, adjoint parlementaire M. Lehtier, et Christine O'Grad et Toby Côte-Lichaud. C'était une annonce extraordinaire à la hauteur de 28,5 milliards dans le prolongement du réseau. Et la députée devrait être contente que le prolongement Young-Nord sera l'avantage de ses cométants avec l'augmentation de la population et l'augmentation du nombre d'usagers. Nous allons construire un réseau là où cela est nécessaire pour relier Vaughan-Tornhill au réseau déjà existant. Complémentaire. Merci au ministre de cette question extraordinaire. Le gouvernement tient sa promesse pour construire un réseau de transport en commun régional. Nous sommes heureux de cette annonce et qu'il y aura une connectivité pour créer des possibilités dans la région. C'était bien de voir que Scarpetti-Barreau-Balacroix, ainsi que le président régional Emerson, qui appuie à cet investissement historique. Le transport, c'est pas un enjeu politique. La population de l'Ontario et du Grand Toronto-Hamilton ont attendu trop longtemps. Il faut un nouveau réseau pour que les gens de la province puissent aller au travail à la maison, aller au travail à temps, retourner à la maison et peut-être voir une partie sportive au centre-ville. Est-ce qu'il peut nous parler des avantages supplémentaires au prolongement du réseau de transport en commun? Merci à la députée de Throne Hill. Les gens du nord, du sud de la région de Toronto seront interlits à de nouveaux emplois, de nouvelles possibilités. Et le premier ministre a mis au défi les élus pour la mise en service de cette ligne. Et cette ligne Ontario sera construite rapidement. On a parlé aux usagers. On a entendu leurs frustrations et les délais auxquels ils font face. Les gens dépendent sur nous pour un meilleur navetage. Maintenant, pendant des années, les prolongements, de nouvelles licques, tout a été enfoui dans les formalités administratives. Nous allons éliminer les formalités administratives et nous allons construire, construire et construire. Prochaine question, députée de London, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Hier, je lui ai demandé de nommer la transphobie et l'homophobie lors de la Journée du Rose. Elle n'avait pas à tenir compte de ces personnes qui sont exclues du cursus scolaire régressif, qui ont été exclues de la Journée internationale du Rose. Comment est-ce que les familles peuvent dépendre de cette ministre lorsqu'elle ne veut pas, même pas, reconnaître leur résistance dans cette enceinte? Ministre de l'Éducation, j'apprécie la question. Je pense que ce qui est important, ce qui est dit dans le domaine public, qu'une fois de plus, les mots appuyés par des actions, c'est important. Ça commence avec le respect, quels que soient les enjeux, avec le respect. Voilà pourquoi je suis si fier du cursus scolaire et physique qu'on élabore, qui sera rendu public en septembre 2019. Les élèves doivent apprendre à se respecter, à s'accepter et à utiliser la technologie de façon sécuritaire et à bien comprendre les relations saines pour mettre fin à l'homophobie et à la transphobie. Sérieusement, ce n'est pas un endroit pour faire de la petite politique. Cette personne essaie de faire de la petite politique avec ses sujets-ci et ses lieux, alors que nous, le gouvernement, essaie de corriger la situation. Merci. Finalement, la ministre a utilisé ces mots. Un jour trop tard, au lieu de s'attaquer à ce problème de face, et finalement, elle a utilisé les mots NDP. Elle utilise la rhétorique libérale qui a échoué et des mots, ou certains groupes, par exemple, l'exclusion, déshumanise. Au lieu que de condamner la discrimination, elle préfère utiliser les saines relations. Et pourquoi est-elle contre ces enjeux importants, comme l'expression du genre avant la huitième année, les élèves France, LGBTQ+, on doit recevoir la même information? Est-ce qu'elle pense que ce sont des relations saines et qu'elles méritent d'être acceptées en salle de classe? Le ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Je suis très heureuse, quel que soit le jour, pour l'élaboration du nouveau cursus scolaire. 72 000 personnes ont participé par téléphone, en ligne, ou en personne, ou ont transmis des mémoires. Et au bout du compte, nous avons un excellent cursus scolaire en matière de santé. Même les organismes comme l'Organisation d'éducation physique de la province, chaque élève se reconnaîtra dans le cursus d'éducation physique. Ça va au-delà. C'est la première fois en Toronto qu'on va s'attraquer au bien-être mental de la première année à la douzième année. Nous avons vu juste avec ce cursus scolaire. Peu importe comment le député d'en face essaie de décrire ce nouveau programme. À l'ordre. Prochaine question. Député d'Ottawa, Sud. Merci. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Bonjour, premier ministre. Nous sommes encore le matin. Je sais que vous êtes fébrile, que c'est comme Noël, non? C'est le premier budget de votre gouvernement. C'est un jour important dans la vie d'un gouvernement. Je voudrais vous souhaiter bonne chance de façon non-partisane. Et les gens vont vous écouter. Ils veulent savoir ce qu'il y aura dans le budget. et ces mesures proposées par vous, M. le Président. Puis, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et on sait que les mesures du budget et se dépenser des millions et des millions de dollars de données publiques sur de la publicité partisane auprès de vos amis. Est-ce que le premier ministre pense que c'est approprié? À l'ordre. À l'ordre. Premier ministre. M. le Président. C'est comme l'hôpital qui appelle la charité des publicités de propagande qui dit aux gens de l'Ontario qu'ils ont fait tromper, que l'ancien gouvernement a trompé le public. Désolé, M. le Président. Je reprends ce que j'ai dit. M. le Président, eux gaspillaient des milliards de dollars des contribuables. Nous nous sommes retrouvés avec un déficit de 15 milliards de dollars. C'est 15 milliards de dollars que chaque homme, femme et enfant devra payer. Nous aurons un budget responsable. Nous aurons un budget réfléchi. Et au bout du compte, nous allons équilibrer le budget et nous allons faire en sorte de redonner de l'argent dans les portefeuilles des contribuables. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, lui, crois que cette dépense est appropriée. Une question simple. Dans l'intérêt de la transparence. Je suis sérieux. C'est une question sérieuse. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Le gouvernement, je vous demande de revenir à l'ordre. Le député d'Ottawa-Sud doit poser sa question complémentaire. Reprenez le chronomètre. Député d'Ottawa-Sud. Est-ce que vous allez vous inscrire au troisième parti lors de l'élection? Au premier ministre. Je ne peux pas le prendre au sérieux. Nous allons travailler au cours des trois années suivantes pour régler les problèmes. Vous savez pourquoi? Ces jeunes étudiants veulent un avenir. une fois diplômés, ces jeunes voudront un emploi. Ces jeunes veulent un gouvernement responsable et c'est ce que nous allons offrir avec ce budget. Merci. Prochaine question. Député de Etobico Centre. Ma question s'adresse à la vice-première ministre, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement a promis de faire d'une priorité la santé mentale et les dépendances. Mes committants me disent qu'ils n'ont pas accès aux services en santé mentale là où ils en ont besoin et quand ils en ont besoin. un ontarien sans cinq est touché par la santé mentale. Il est clair que cet enjeu touche chaque personne dans la province, directement ou indirectement. Est-ce que la ministre peut nous parler de ce qu'accomplit ce gouvernement pour faire face aux problèmes de santé mentale en Ontario? À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci à la députée de Etobico Centre de sa question. C'est un enjeu très important pour la population de l'Ontario. Notre gouvernement croit que personne ne doit attendre trop longtemps afin de recevoir des services en santé mentale et en dépendance. C'est la raison pour laquelle nous investissons 3,8 milliards de dollars afin d'élargir nos programmes et nos services dans toute la province. Nous avons déjà annoncé la première vague de financement qui comprend 50 lits dans les hôpitaux en santé mentale. Nous avons des séances d'engagement dans la province afin de comprendre quels sont les soutiens et les services dont on a besoin. nous avons hâte d'en parler avec tous les députés de la Chambre. Ces discussions vont nous aider à éclairer nos décisions alors que nous allons créer un système en santé mentale en Ontario et nous allons faire de la santé mentale une priorité au gouvernement afin de faire face aux besoins de tous les Ontariens. Question complémentaire. M. le Président, à la ministre, chaque jour, nos agents de police dévoués travaillent sans relâche pour nous garder en sécurité. Ces hommes et femmes braves mettent leur vie à risque et sont témoins de scènes traumatisantes. Malheureusement, trop d'agents et leurs familles ont souffert à cause de ces scènes traumatisantes. Les agents de police font face à un stress unique. Le système actuel ne répond pas à leur réalité de tous les jours. M. le Président, est-ce que la ministre peut parler de la façon dont notre gouvernement fait face à la crise de santé mentale chez les agents de police de l'Ontario? À la ministre de la Santé, la question est renvoyée à la solliciteur générale. Merci, M. le Président. Merci à la députée de Etubic au centre. Je sais qu'elle comprend très bien à quel point cet enjeu est important pour notre gouvernement et j'apprécie votre aide. Il est déchirant d'entendre que 15 agents de la PPO se sont enlevés la vie. Nous devons mieux protéger les personnes et qui ont fait un travail formidable à nous protéger. Merci. Les agents de police de première ligne de la PPO ont toujours répondu lorsque les Ontarians ont besoin d'aide. Il est temps maintenant de les aider. C'est la raison pour laquelle notre gouvernement est fier d'annoncer en association avec l'Association de la police d'Ontario un nouveau programme intégré pour les agents de police de la PPO ainsi que leurs familles. C'est tout à fait essentiel pour notre gouvernement. Nous allons établir un partenariat avec les personnes qui peuvent offrir ces services. et nous allons améliorer la vie de nos agents de première ligne. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. La ministre du Travail joue un rôle vital dans la province et elle a une responsabilité de faire preuve de leadership lorsqu'il est question de négociation. Lundi, la députée de Oshawa a posé une question à propos d'insultes que ce gouvernement d'en face a dit lorsqu'il était question des syndicats. Est-ce que la ministre responsable des relations du travail est d'accord et je vais citer est-ce qu'elle est d'accord que comme l'a dit le Premier ministre à dire que les syndicalistes sont des voyous ? La question à la ministre du Travail, M. le Président. J'aimerais dire aux députés de l'autre côté ce qu'accomplit le ministère du Travail. Selon la loi, il faut surveiller le processus des relations du travail de manière neutre. Nous, au ministère du Travail, nous offrons des services de médiation de façon neutre avec l'objectif de conclure des ententes sans conflit de travail. Alors, M. le Président, nous aimerions que les deux parties reviennent à la table, c'est-à-dire l'employeur et les unités de négociation. Le ministère du Travail a un très bon bilan. 98 % de toutes les ententes sont conclues sans lock-out ou grève. Le ministère du Travail offre des services des conciliateurs et des médiateurs pour aider les deux parties à la table. Alors, j'aimerais préciser cela, le rôle, c'est-à-dire que je voulais parler du rôle du ministère du Travail. Question complémentaire. Merci, M. le Président. La ministre m'a parlé du ministère. Moi, je pose des questions à propos du commentaire du Premier ministre lorsqu'il a qualifié les travailleurs de voyous. C'est un bon sentiment qui a été réitéré aujourd'hui, mais ce n'est pas le sentiment du Premier ministre qui a qualifié les syndicalistes de voyous. Est-ce que la ministre du Travail va dire que les commentaires du Premier ministre étaient inacceptables? Peut-elle le dire clairement à la ministre du Travail? Au président du Conseil du Trésor. M. le Président, hier, nous avions la journée anti-intimidation. Je ne comprends pas la question du député d'en face. Notre Premier ministre est du côté de toutes les familles et de tous les travailleurs. Il travaille pour la population de l'Ontario. Et aujourd'hui, c'est une journée unique car mon bon ami et collègue, le ministre des Finances va offrir le meilleur budget dans l'histoire de l'Ontario. Nous allons déplacer la population avec le transport public. Nous allons créer des emplois. Prochaine question. Député de Perth-Werlington. Merci, M. le Président. M. le Président s'adresse au ministre du Travail. Pendant 15 ans, le nord de l'Ontario a souffert car les libéraux avaient établi des obstacles, ce qui empêchait les sociétés d'investir dans le développement économique du nord de l'Ontario. Je sais que notre gouvernement travaille très fort pour régler les problèmes créés par les libéraux. Nous avons des mesures concrètes pour rappeler au nord de l'Ontario que ce gouvernement provincial se soucie du bien-être de la population du nord de l'Ontario. Cette semaine, la ministre a fait une annonce qui va rendre plus prospère le secteur des mines du nord de l'Ontario. Est-ce que la ministre pourrait nous parler de ce qu'accomplit ce gouvernement afin de protéger le secteur des mines du nord de l'Ontario et d'encourager la croissance économique? À la ministre du Travail, merci, M. le Président et merci au député de Perth-Wellington pour tout son travail et tout le travail qu'il accomplit pour ses cométants. Mardi, j'ai eu le plaisir de visiter le laboratoire à Sudbury sur les tests des mines où j'ai annoncé un investissement de 2,6 millions de dollars dans une nouvelle machine de textile. Elle sera fonctionnelle au printemps prochain. on pourra y tester des fils dont on se servira à l'avenir. Notre nouvel investissement fera en sorte que l'Ontario sera à la fine pointe de la technologie dans la sécurité. Il faut s'assurer que les mines soient sécuritaires. Cette nouvelle machine gardera les travailleurs de l'Ontario en sécurité. nous créons de bons emplois dans le Nord. Le Nord de l'Ontario et le reste de la province sont propices aux affaires. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour son engagement envers la sécurité de tous les travailleurs, y compris les mineurs. Cette annonce emballante est une bonne nouvelle pour le Nord qui tire profit des investissements dans l'établissement des mines. Nous voulons renforcer le secteur des mines. Notre gouvernement s'engage à attirer de nouveaux investissements à l'industrie car on y crée de nombreuses occasions, surtout dans les communautés du Nord. Nous attirons de nouveaux investissements en Ontario avec notre mandat propice aux affaires. Est-ce que la ministre peut nous parler de la façon dont le gouvernement fait du secteur des mines un secteur propice aux affaires ? A la ministre du Travail. Au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des mines. Merci, M. le Président. Tout comme la ministre du Travail, nous nous engageons à la sécurité et à la technologie pour les travailleurs du Nord. Et nous voulons ouvrir des mines. Le gouvernement précédent a un très mauvais bilan. Sept, huit, quinze ans, c'est ridicule. C'est la raison pour laquelle nous avons établi un groupe de travail avec le Premier ministre sur les mines. Nous avons plusieurs consultations avec des intervenants du secteur. Nous avons hâte d'avoir un meilleur avenir dans le secteur des mines. Je suis emballé de cet après-midi. car comme un député du Nord va prononcer le discours du budget de Timmins à Capus Casing à Red Lake, je vais pouvoir parler de cette prospérité dans le Nord de l'Ontario. Intervention du Président. Merci. Prochaine question. Député de Moushkégoek, James Payne. ministre des Affaires francophones. Vendredi passé, l'Ambudsman de l'Ontario a annoncé son plan visant à remplacer le Bureau d'indépendance du commissaire des services en français. Parmi ces annonces, l'Ambudsman a déclaré qu'il y aurait des mises à pied dans le nouveau bureau du commissaire. Selon les informations des médias, trois postes seront supprimés dans un bureau qui compte actuellement 14 employés. D'autre part, la ministre des Affaires francophones avait promis qu'il n'y aurait pas de licenciement lors du transfert du commissaire au sein du bureau de l'Ambudsman. Vous forcez la vérité, madame la ministre. Qu'est-ce que la ministre a à dire aux franco-ontariens et franco-ontariennes par rapport à ses promesses et à la nouvelle réalité du commissariat aux services en français? La ministre des Affaires francophones À la ministre des Affaires francophones. Madame la Présidente, ce que j'aimerais dire aux députés de l'opposition et aux ontariens et aux franco-ontariens, c'est que le travail du commissaire va continuer à se faire faire au sein du bureau de l'Ambudsman. Toutes les dispositions de surveillance qui existent présentement au sein du bureau du commissariat vont continuer à exister au sein du bureau de l'Ambudsman. Le travail de formuler des recommandations va continuer à se faire faire et le processus de récolte de plaintes va continuer à se faire faire. Monsieur le Président, je demanderais très simplement aux membres de l'opposition d'arrêter de dire aux francophones en Ontario qu'il n'y aura plus de commissaire parce que ce n'est pas la vérité, Monsieur le Président. Le travail important, les dispositions de surveillance vont continuer, Monsieur le Président, au sein du bureau de l'Ambudsman. Question complémentaire. Le fait de changer le titre, mettre un titre de commissaire en tour de l'Ambudsman, ne répond pas aux besoins des francophones. D'ailleurs, nous avons appris que l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario a été exclue du huis clos budgétaire aujourd'hui. Tout cela se produit quelques jours après que l'AFO eut rapproché au gouvernement d'avoir licencé des employés du commissaire. Aussi, lors d'un entretien avec les médias, la ministre a ouvertement critiqué l'AFO en ajoutant qu'elle est là pour tous les francophones de l'Ontario. C'est pas mal troublant de savoir que l'organisme porte-parole des franco-ontariens et des franco-ontariennes a été exclue du huis clos quelques heures après que la ministre les ait critiqués dans les médias. Madame la ministre, pourquoi votre gouvernement a exclu-t-il l'organisme rassembleur des francophones du moment politique le plus important de l'année? Merci, M. le Président. En tant que ministre des Affaires francophones, j'ai le grand honneur de travailler pour tous les francophones en Ontario. Notre gouvernement va continuer à faire valoir les priorités des francophones, des franco-ontariens et des franco-ontariennes. On va continuer à améliorer les services de première ligne pour tous les francophones en Ontario et on va continuer à encourager la croissance économique. Tout cela va être mis aujourd'hui. On va commencer à parler de ceci dans le budget qui va être présenté par le ministre des Finances cet après-midi. M. le Président, nous travaillons pour tous les ontariens, les francophones, les franco-ontariens et les franco-ontariennes. M. le Président, je travaille avec les intervenants de plusieurs groupes et je vais continuer à faire ceci, M. le Président, pour tous les franco-ontariens et les franco-ontariens. Prochaine question, député de Brampton Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Sous le leadership du premier ministre Ford et du ministre Smith, ce gouvernement a déjà créé plus de 100 000 emplois pour la population de l'Ontario. Je sais que notre gouvernement s'engage à diminuer la bureaucratie et les règlements encombrants. En rendant la vie plus facile pour les créateurs d'emplois, nous allons créer plus d'occasions à saisir pour la population de l'Ontario. M. le Président, c'est la raison pour laquelle nous avons adopté le projet de loi 66 la semaine dernière. Du côté du gouvernement, nous sommes heureux de créer des emplois et des occasions. Malheureusement, les députés d'en face ne sont pas contents. La députée de Parkdale High Park a dit durant le débat, et je cite, les meilleurs programmes sociaux ne sont pas un emploi. Est-ce que le ministre peut nous parler de la raison pour laquelle cette députée a tort et que fait ce gouvernement pour redonner de la dignité aux travailleurs de l'Ontario? Merci beaucoup à mon bon ami de Brampton de sa question. Je suis ravi de corriger la députée d'en face pendant le débat. Et comme mon ami, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux, les meilleurs programmes sociaux, ce sont les emplois. Et bien que les NPD ne le croient pas, la population de l'Ontario veut des emplois et veut des occasions. De ce côté-ci de la Chambre, nous travaillons fort pour créer des emplois après 15 mauvaises années des libéraux où plus de 300 000 emplois de la fabrication ont quitté la province. Si les néo-démocrates avaient leur mot à dire, ce genre de tendance se poursuivrait. Laissez-moi citer la députée de Kingston et les îles pendant le projet de loi 66. Il a dit que ce sont les emplois du passé. Je me demande comment ces homologues de Windsor et d'Oshawa se sont... Il me semble que c'est un programme socialiste de ce côté-là de la Chambre. Nous, nous faisons tout notre possible pour diminuer la bureaucratie et faire en sorte que l'Ontario soit propice aux affaires. Intervention du Président. Question complémentaire ? Encore une fois, ministre. Merci, monsieur le ministre, de votre réponse. C'est incroyable qu'un député de l'opposition prononcerait des paroles si méprisantes concernant ce secteur qui emploie des milliers de personnes en Ontario. Peut-être que l'MPD croit que ça ne vaut pas la peine de se battre pour les emplois de la fabrication, mais d'après nous, ça vaut la peine. Ce sont des emplois payants et hautement qualifiés. Les formalités administratives minent les efforts des créateurs d'emplois, notamment les petites entreprises. Lors du débat du projet de loi 66, le député de Guelph a dit si cette mesure législative a pour objectif de rendre la vie plus facile aux petites entreprises, moi, je le soutiendrai. Et notre projet de loi fait exactement ça. mais le député de Guelph s'y est opposé. Le ministre, peut-il expliquer comment notre gouvernement rend la vie plus facile aux petites entreprises? Le ministre du développement économique, merci de cette question. On a consulté des centaines de petites entreprises depuis notre arrivée au pouvoir. Elles nous ont dit ce dont ils ont besoin pour être couronnés du succès. Le gouvernement doit arrêter de constituer un obstacle à leurs efforts. Je sais que l'opposition pense que les entreprises devraient tout simplement fermer boutiques s'il y a trop de formalités administratives. Selon le député de Kingston-Lays-Île, demander à ce qu'on s'attaque aux formalités administratives reflète des dirigeants par à ceux. Nous voulons créer de bons emplois et permettre aux entreprises de se concentrer sur les intérêts de leurs clientèles. C'est pour ça que nous nous attaquons aux formalités administratives et j'espère avoir le soutien du député de Guelph durant cette quête pour restaurer la concurrencialité de la province et pour faire en sorte que l'Ontario redevienne moteur économique. Question suivante. La députée de Toronto s'adresse. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance des Services Sociaux et Communautaires. Le Fonds d'investissement dans l'avenir des femmes donne des subventions aux organismes de femmes pour des programmes de formation et des services de counseling pour des femmes qui font l'objet de violences. Au cours des onze dernières années, ces entités n'ont eu aucun financement. Depuis lors, le centre à South River a perdu l'ensemble du personnel. À Conora, Women's Place va peut-être devoir faire mes boutiques et dans ma circonscription, le service Times Change abolit des postes et va réduire les heures de service. La ministre peut-elle confirmer que ces entités recevront le financement dont elles ont besoin? La ministre des Services à l'Enfance et des Services Sociaux et Communautaires. Je remercie la députée d'en face de sa question importante. À 16 heures, pour la première fois depuis 15 ans, il y aura une voie de l'avant pour l'ensemble des femmes en Ontario et nous allons protéger nos biens les plus précieux. Je ne vais pas commenter le contenu du budget. C'est la responsabilité de Vick Fader et ministre des Finances à 16 heures là où nous allons expliquer notre voie vers l'équilibre. Les femmes ont été invitées à faire des soumissions pour ce programme et à la suite du dépôt du budget, nous allons répondre à ces demandes. Mais je suis ravi pour la première fois depuis 15 ans, les services sociaux, les pignes dorsales de l'intérieur seront protégés et seront durables grâce aux efforts du ministre Fader et lui. Question complémentaire. Monsieur le Président, depuis 11 ans, ces services n'ont pas été fournis aux femmes. J'ai entendu parler d'une femme torontoise qui s'appelle Ray qui a accédé aux services de Time Change. Elle a écrit une lettre concernant l'information qu'elle a reçue. Elle a dit « Tous ces services étaient essentiels pour mon emploi. Je n'aurais pas pu être couronne des succès sans ces services. En me servant des services de Time Change, j'ai gagné de la confiance et j'en suis très reconnaissante. » La ministre peut-elle promettre un financement stable pour ces services vitaux ? La ministre des Services à l'Enfance, la députée d'en face, il faut savoir où j'ai été au cours des 11 dernières années, mais en fait, je suis dans cette chambre depuis 13 ans et j'ai vu le gouvernement libéral qui a miné les finances de cette province. Et tous les efforts libéraux avaient l'aide du Parti néo-démocrate lors de 97 % des votes. Et donc, le ministre des Finances va déposer son budget plus tard aujourd'hui. Mais soyons clairs, lorsque nous avons pris le pouvoir, nous avons fait un engagement auprès des femmes qui fuient la violence. C'est pour ça que nous investissons 174,5 millions de dollars pour les soutenir et 11,5 millions de dollars et grâce aux efforts des députés des milieux ruraux. Il faut des femmes fortes pour soutenir les femmes vulnérables et il faut également des hommes forts pour soutenir les femmes vulnérables. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Le député de Chatham-Kent-Lamington. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, le ministre des Transports est venu à Chatham-Kent-Lamington pour célébrer un jalon du transport en commun qui facilitera la vie aux gens qui vont entre Limiton et Kingsville. Un traversier n'est pas uniquement un moyen de transport, c'est un lien entre collectivités. Le traversier joue un rôle très important dans la vie quotidienne de mes cométants. Plusieurs personnes qui étaient présentes à l'annonce étaient là car pour elles, les traversiers jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne que ce soit des entrepreneurs ou des agriculteurs ou des gens qui dépendent du traversier pour se rendre au travail. Les traversiers jouent un rôle très important dans notre économie. Ma question donc au ministre peut-il partager avec nous l'excellente nouvelle qu'il a annoncée dans ma circonscription la semaine dernière? Le ministre des Transports. Merci. Je remercie le député de Chatham-Kent Essex de sa question. C'était une excellente journée lorsque j'étais avec le député ainsi qu'avec l'ancien maire de l'île Peilly Rick Mass. C'était toute une célébration. Nous célébrions le fait que le Peely Islander 2 est en service à partir du 6 avril. Ce traversier est entré en service et donc ce traversier permettra à plus de 50 000 personnes de se rendre à l'île Peely. Ces traversiers seront les permettant de le faire en toute sécurité. En fait, ce traversier sera plus vite que celui qui a été remplacé et plus de voitures seront transportées à bord du traversier. Le traversier sera à l'avantage de l'économie locale. Il y aura plus de touristes sur l'île Peely et les entrepreneurs seront mieux en mesure de transporter leurs biens. C'est l'une des mesures que soutient notre gouvernement. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'était une excellente journée la semaine dernière à Leamington et on a entendu parler du fait que le Peely Islander 2 allait commencer à son service. Merci, M. le ministre, de votre réponse. Je sais que les résidents de Chatham-Kent de Leamington ainsi que moi-même étions ravis d'entendre cette annonce. Remplacer le traversier original qui a été construit il y a 60 ans nous permettra d'offrir un service plus fiable. L'ensemble des programmes et des changements de gouvernement ont été mis en place pour accorder une priorité à la population. Nous apprécions les expériences des Ontariens et donc nous fournissons aux gens de l'île Pellé du comté Essex un allègement en nous réduisant les temps d'attente avec ce nouveau traversier plus important. Le ministre pot-il nous donner davantage de détails concernant le Peely Islander 2? Merci de cette question. L'équipage du traversier ont suivi des formations et font en sorte que le traversier répand aux exigences de sécurité. Ce traversier est beaucoup plus grand et à plus de 34 cartes. Quatre personnes peuvent y monter à bord ainsi que 34 voitures. L'économie locale sera nettement améliorée. Et donc j'implore tous les Ontariens de se rendre sur l'île Pellé et de soutenir l'économie locale. C'est une autre manière par laquelle nous soutenons les économies locales ainsi que le secteur du tourisme. Que ce soit en voiture, à bord d'une traversée, à vélo ou en métro, nous investissons dans l'Ontario. L'Ontario sera un endroit où la croissance est favorisée. Question suivante, les députés de Kingston et les îles. La parole est au député de Kingston-les-Îles. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Formation des Collèges et des Universités. En raison de l'élimination d'un programme de gouvernement qui permet aux petits employeurs d'employer des jeunes personnes, le centre d'emploi quiise à Kingston a perdu un million de dollars en financement à partir du 1er avril. Madame la ministre, les jeunes personnes à Kingston ont déjà du mal à trouver des possibilités d'emploi et le taux de chômage chez les jeunes en Ontario est plus élevé que la moyenne nationale et le double des autres régions de la province. La ministre va-t-elle avouer que c'était une mesure erronée et va-t-elle prendre l'engagement d'annuler ces compressions? La ministre de la Formation. Monsieur le Président, je remercie le député de l'enfer de sa question. Nous avons promis aux Ontariens de créer de bons emplois en Ontario et de faire en sorte que l'Ontario soit ouverte aux affaires. C'est pour ça que nous avons adopté la loi à cet effet et il est tenté que la NPD ne soutient pas des mesures législatives visant à créer de bons emplois en Ontario. Nous voulons qu'il soit plus facile de devenir un métier spécialisé et le système compliqué en place sur les libéraux faisait le contraire. Le premier ministre a été clair auprès des Ontariens lors de la campagne électorale. Notre gouvernement va s'attaquer à l'écart en compétences et va améliorer les possibilités en matière d'apprentissage et je ne vais pas tirer des leçons du NPD. On rappelait le règlement de la députée de Toronto-Saint-Portes. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire ce matin. J'aimerais souter les bienvenus à l'école publique Winona ainsi que l'université de Ryerson. Bienvenue aux enfants et aux élèves. Le député de Guelph rappelait le règlement oui. J'aimerais souhaiter la bienvenue à mon ami Greg Hodgson avec Trent et Autumn qui sont en visite à Queen's Park. Le député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue. Allons-y, mes commettants de Richmond Hill, M. Adrian Pressner. Il est dans la tribune publique. Bienvenue à Queen's Park. Je sais que vous serez très satisfait du budget. Conformant à l'article 38a du règlement, le député de Solbury a ses 10 mai content de la réponse qui lui a été donnée concernant les commentaires du Premier ministre et la question de la ministre du Travail concernant les commentaires du Premier ministre. Cette question sera débatue jeudi à 18h. Nous avons un vote différé pour la deuxième lecture de projet de loi 87 modifiant plusieurs lois concernant l'énergie. Convoquer les députés, ce n'aurait d'appel de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501